Et bonjour à tous c'est HM et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de Donjons et Dragons et sur les explications de ses règles. Chapitre 6, la magie. Elle fait partie de l'ADN de Donjons et Dragons avec des soeurs iconiques tels que la boule de feu ou les projectiles magiques. Elle est présente partout dans l'univers, vous entoure que ce soit au niveau des objets ou même dans son air, nous allons parler aujourd'hui de la magie et de toutes ces subtilités. Il faut bien faire la distinction entre les deux types de magie, arcanique et divine. Il faut bien comprendre que dans l'univers de Donjons et Dragons, toutes les existences sont imprégnées de pouvoirs magiques et de l'énergie inexploitée se trouvent dans chaque pierre, ruisseau, créature vivante et même dans l'air lui-même. La magie brute est la substance de la création, la volonté muette et aveugle de l'existence, imprégnant chaque morceau de matière et présente dans chaque manifestation de l'énergie au sein du multivers. Les mortels ne peuvent donc pas directement définir cette magie brute. Au lieu de cela, ils font usage d'une étoffe de magie, une sorte d'interface entre la volonté d'un lanceur de sort et la substance de magie brute. La différence entre la magie arcanique et la magie divine va donc se trouver sur la manière d'utiliser cette toile de magie. Pour la magie arcanique, les sorts vont reposer sur une compréhension apprise ou intuitive du fonctionnement de la toile. Le lanceur va donc puiser directement dans les fils de la toile pour créer l'effet désiré. Alors que pour la magie divine, les lanceurs n'utilisent pas directement la toile mais vont accéder à celle-ci par l'intermédiaire de leur dieu ou de la nature. Et ces différences entre les deux types de magie vont également se retrouver dans la conception des classes de lanceurs de sort. Cette différence va principalement prendre la forme entre sort connu et sort préparé. En effet, la plupart des lanceurs de sort divins, voire l'intégralité d'entre eux, qu'ils soient clairs, droïdes ou paladins, vont utiliser la notion de sort préparé. Ces classes-là maîtrisent donc l'ensemble des sorts à la disposition pour leur classe, mais chaque jour, ils devront choisir parmi cette liste-là les sorts qu'ils pourront lancer et uniquement ceux qu'ils pourront lancer. C'est-à-dire que, par exemple, sur une liste de 50 sorts, votre personnage sera peut-être capable d'en lancer uniquement 8. Vous devrez donc en choisir 8. Parmi cette sort-là, ce sont vos sorts préparés. Et à chaque fois que vous voudrez lancer un sort, vous ne pourrez lancer qu'un des 8 sorts présents dans votre liste. Bien sûr, vous pourrez lancer plusieurs fois le même sort par jour. C'est ici toute la subtilité des classes de lanceurs de sort divins. Ils maîtrisent une palette énorme, mais doivent choisir dans cette palette chaque jour, composée avec cette palette, les sorts qu'ils auront le plus besoin pour les situations à venir. Si nous mettons cela en opportunité, avec les classes de lanceurs de sort arcaniques, la différence se situe principalement au niveau des sorts connus. Les classes de lanceurs de sort arcaniques sont aujourd'hui le magicien, l'ensorceleur, le bard, l'occultiste ainsi que le rôdeur, qui évoluera dans une prochaine version dans 1D&D pour passer plus du côté des lanceurs de sort divins. Le magicien étant une exception dont nous parlerons un tout petit peu plus. Ces classes-là disposent d'un nombre de sorts connu limité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez prendre des niveaux, vous allez pouvoir choisir un des sorts de la liste associé à votre classe et le connaître. Lorsque vous lancez des sorts, vous ne pouvez lancer uniquement des sorts de votre liste connue. Vous ne pouvez pas les changer chaque jour uniquement lorsqu'il a certaines conditions spécifiques lors de vos montées de niveau. Cela restreint d'autant plus votre kit d'action, cependant vous disposez de tout votre kit chaque jour lorsque vous voulez lancer vos sorts. J'aime bien comparer un petit peu les deux types de lanceurs de sort en disant que le lanceur de sort divin est très polyvalent. Chaque jour, il peut adapter ses sorts au besoin de l'aventure, tandis que le lanceur de sort arcanique sera moins polyvalent mais disposera de l'intégralité de son kit choisi pour l'aventure. Il y a donc vraiment une stratégie, une subtilité à adopter avec vos classes de lanceurs de sort arcanique qui ne sera pas forcément le même pour ceux de vos classes de lanceurs de sort divins. Maintenant parlons un petit peu de l'exception, parlons du magicien qui est un petit peu particulier dans cette cinquième édition. En effet le magicien est un lanceur de sort arcanique mais est un petit peu hybride entre le lanceur de sort arcanique et divin dans sa manière de fonctionner. En effet, le magicien dispose d'un grimoire dans lequel il pourra noter les sorts qu'il apprend ou qu'il va pouvoir recopier de parchemin. Dans cette liste de sorts là disponible dans son grimoire, il devra en choisir chaque jour, ce seront ses sorts préparés et il ne pourra lancer uniquement ces sorts là. Ce qui veut dire qu'il est un petit peu hybride entre les deux, il a un pool de sorts qu'il doit apprendre, ce qu'il va noter dans son grimoire et sera donc polyvalent comme un lanceur de sort divin en pouvant choisir chaque jour les sorts qu'il aura à sa disposition. Vous l'aurez compris, la force du magicien va résider dans cette subtilité là, ça lui permettra de pouvoir à terme potentiellement contenir dans son grimoire l'ensemble des sorts de sa classe et chaque jour de pouvoir préparer en fonction de la situation. On va combattre des créatures de givre, pas de problème, je vais prendre des sorts de feu, etc, etc, ce qui ne sera pas forcément le cas des autres lanceurs de sorts arcaniques. Mais alors comment cela fonctionnait dans les anciennes éditions ? Eh bien pour le magicien c'était à peu près similaire à la différence près, aujourd'hui dans la cinquième édition il choisit sa liste de sorts comme un lanceur divin et peut lancer ce qu'il le souhaite. Dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons, le magicien devait choisir les sorts qu'il souhaitait lancer mais ne pouvait lancer ceci qu'une seule fois. C'est à dire que s'il pouvait préparer 4 sorts, s'il avait choisi une fois le sort de boule de feu, il ne pouvait lancer celui-ci qu'une seule fois. S'il souhaitait le lancer deux fois dans la journée, il devait donc utiliser deux emplacements de préparation de sorts pour boule de feu, pour pouvoir le lancer deux fois. Ce qui était beaucoup plus restrictif que les règles d'aujourd'hui. Pour les ensorceleurs et pour les bardes, aucun changement, ça fonctionnait de la même manière, ils avaient un nombre de sorts connus et donc ils pouvaient lancer n'importe quel sort qu'ils connaissaient chaque jour. Pour les lanceurs de sorts divins, pas vraiment de modifications, le système était similaire, ils choisissaient dans leur liste la subtilité pour le rôdeur qui était clairement inclus dans les lanceurs de sorts divins et qui avait le même fonctionnement que les clercs, les paladins et les druids. Là où aujourd'hui ils l'ont rapproché du lanceur de sorts arcanique mais il va repasser dans cette catégorie là avec 1D&D. Je conclurai cet épisode en précisant que le rôdeur d'un point de vue lore fonctionne de la même manière que le druide, c'est un lanceur de sorts divin, c'est à dire qu'il fait appel à l'intermédiaire de la nature pour tisser l'étoile de la magie et effectuer un effet. Je l'inclus dans la catégorie des sorts de lanceurs arcaniques car dans sa conception de classe, c'est le même fonctionnement et ce sera beaucoup plus facile pour vous de le penser de cette manière là pour le présenter à vos joueurs. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour la suite de cette chronique. C'était Zachem, amusez-vous bien et racontez-vous de belles histoires. Ciao !